Vous avez bien noté les dates des JO ? Vous avez tout en tête ? Oui, alors je ne peux pas vous les donner tout de suite comme ça, mais oui, on voit bien où c'est. En tout cas, je peux vous dire que ça nous prend beaucoup de temps, oui. Vous ne connaissez pas la date des JO ? Je ne les ai pas là, c'est fin juillet, voilà. Mais je ne suis pas, je note. Attention, attention. Non mais c'est intéressant votre question. Vous savez, vous n'avez pas invité un supporteur des Jeux Olympiques ici sur votre place. J'ai bien compris. Vous avez invité quelqu'un dans la formation politique qui a été la seule au Conseil de Paris à voter contre les JO ? Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore imprimé ? Vous me permettrez dans mon rôle d'adjoint de faire pour que ça se passe le mieux possible, mais dans mon rôle de responsable politique, de ne pas être forcément au jour près de l'ouverture des JO ? Tout ça n'est pas très grave. Non, je ne sais pas. C'est du 26 juillet au 11 août, évidemment. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Parisiens quand même qui ont déjà la date en tête. Moi, j'entends plutôt des gens qui me disent « on va foutre le cran ». Bien sûr, on va partir. Vous voyez, moi je ne vais pas fuir. C'est pour ça que je ne connais pas la date. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin ? Parce qu'un peu moins d'un an avant ces JO, la question de la sécurité est vraiment cruciale. Une note de sécurité, justement, Mélanie Bertrand nous en dit plus sur les menaces qui pèsent sur cet événement. Oui, effectivement, c'est une note des services de renseignement qui date d'il y a quelques jours, que nous avons pu consulter et qui fait en quelque sorte l'état des différentes menaces auxquelles la France pourrait être confrontée et qui stipule que les JO pourraient servir de vitrine à diverses contestations sociales et sociétales que l'on a pu connaître déjà ces derniers mois. Cette note, elle parle évidemment de la menace terroriste, même si à ce stade aucune menace précise n'a été détectée. Elle parle bien sûr aussi de la menace cyber avec trois catégories de cibles cyber identifiées. Les sites sportifs et les cérémonies, comme par exemple des groupuscules qui pourraient tenter de s'en prendre au contrôle d'accès à certains sites. Les acteurs économiques, comme des attaques dirigées contre les sponsors ou contre les billetteries. Et puis, il pourrait y avoir aussi des attaques cyber qui pourraient viser les délégations sportives, comme par exemple les vols de données confidentielles. Et il y a aussi la menace contestataire qui pourrait s'exprimer à travers le recrutement des bénévoles. Ça, c'est un point important dans cette note. On sait que les Jeux Olympiques, bien sûr, ça va reposer beaucoup sur le recrutement de 45 000 bénévoles à ce stade. Ils ont reçu pas moins de 300 000 candidatures qui vont évidemment être épluchées finement. Mais dès la fin du mois de mars, le groupe Saccage 2024, qui est un groupe de contestataires, a appelé sur Twitter ses partisans à s'inscrire comme bénévoles. Et puis, une fois recrutés, à tout faire pour gâcher la fête en quelque sorte, en tout cas exprimer leur contestation, se désister, par exemple, au dernier moment, voire tenter de saboter de l'intérieur. Il y a un site internet qu'on a trouvé qui donne des astuces, par exemple, pour tenter de perturber cet événement sportif, faire la grève du zèle en travaillant lentement, je cite, ou encore y aller pour s'exprimer et montrer le vrai visage des Jeux Olympiques. Cette volonté de désorganisation, bien sûr, elle est prise au sérieux par Beauvau, qui nous explique quand même que, par rapport à la menace terroriste et à la volonté potentielle de destruction par des activistes violents, cette volonté de désorganisation, elle ne met pas en péril la vie des gens, donc elle est à relativiser dans un certain sens. Bien. Vous connaissez mon mauvais esprit. Pour une fois, c'est pas la voiture qui est une menace, mais l'écologie, visiblement. Non, non. D'abord, ce sont des menaces, heureusement que vous avez terminé là-dessus, ce sont des menaces qui ne sont pas au même niveau. Il y a effectivement des menaces qui sont des menaces terroristes, parce qu'on va accueillir des centaines de milliers de personnes dans la capitale et en Ile-de-France pour ces Jeux. Puis vous avez des menaces qui sont de l'ordre de la contestataire, en tout cas des risques qui sont l'ordre de la contestation politique. Ça a toujours existé. Les Jeux Olympiques, c'est un événement politique. Vous avez dit d'ailleurs, il y a beaucoup d'honnêteté, au fond, que vous étiez contre cet événement. Pourquoi, d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi c'est compliqué pour un représentant écolo de soutenir ? C'est quoi ? C'est la facture carbone ? C'est à peu près 1,600 000 millions de tonnes de CO2 qui vont être dépensées d'une certaine manière pendant ces Jeux. C'est le plastique qui va être utilisé, notamment par les sponsors comme Coca-Cola, et qui est fortement critiqué. C'est les perturbations aussi pour la vie des Parisiens. Vous disiez qu'une partie de vos amis allaient se barrer, en fait, de Paris. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même ça. Il y a un risque de fuite avec une explosion des prix. On le voit déjà avec Airbnb. Et j'aigraine les bouquinistes, aujourd'hui, les bouquinistes sur les scènes. Excusez-moi de ne pas me faire, évidemment, aujourd'hui, l'avocat des Jeux Olympiques, mais la position qui était la mienne et celle de mon groupe, il y a quelques années, lorsque nous avons disputé des Jeux Olympiques, elle reste entière. Et à mon avis, elle reste encore plus pertinente, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être ou ne peut pas se dire écologiste et avoir, ou en tout cas soutenir, des événements dans ce format. Les Jeux Olympiques, durables, oui, ça peut exister. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table, d'ailleurs, et c'était déjà le cas en 2015-2016, lorsqu'on avait cette discussion, par exemple, de réduire le nombre de personnes participants et participantes à cet événement. Alors, effectivement, ça réduit un peu la fête populaire. Moi, j'aime le sport, j'aime les fêtes populaires, mais par contre, aujourd'hui, on est dans une situation telle et avec une tension telle sur le front du climat qu'il nous faut, aujourd'hui, réfléchir et repenser ces événements qui ont des éléments positifs, bien sûr. Par exemple, on a accéléré la création de pistes cyclables, on va faire la transformation du périphérique, ça fait partie, aujourd'hui, ça, des grands, ce qu'on appelle, de l'héritage. Sur le périphérique, ça va commencer au moment des JO, il y aura une file prioritaire, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, ça, ça fait partie de l'héritage, ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les éléments positifs. Il va y avoir des voies olympiques. Voilà. Les voies olympiques, c'est une obligation pour toutes les villes qui, aujourd'hui, déposent un dossier pour les JO. C'est de faire une voie pour les VIP, c'est une voie pour les athlètes et leurs équipes, parce que ça permettra, eh bien, de circuler plus facilement. Bon, c'est une obligation. Ces voies olympiques, nous allons les créer sur une partie du périphérique, les deux tiers du périphérique, la 1 et la 13. Et donc, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, là, il y a un élément positif, d'ailleurs, que je porte au sein de ma délégation, qui est de dire, nous allons faire de cette voie une voie dédiée au covoiturage et au transport en commun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avance progressivement vers la transformation du périphérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –